Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis comme d'habitude du très très lourd Une vente de comptes emblématiques sous les yeux de Lilith Qui bien évidemment ne fera rien comme d'habitude des nouveaux commandants légendaires énormes Qui promettent vraiment d'être des trucs de ouf Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater aucune excuse Il suffit de cliquer dessus pour nous rejoindre et être informé tout l'été de ce qui se passe sur En parlant d'été d'ailleurs petit environnement sonore légèrement différent de l'habitude Car comme certains d'entre vous le savent comme tous ceux qui sont sur le discord le savent Je suis en vacances sur mon lieu de vacances Donc un petit peu plus d'écho un petit son un petit peu moins bien J'en suis désolé les amis pendant 15 jours ça sera plus ou moins comme ça Alors les amis je vous le disais on a vraiment une chose étonnante Une vente de comptes faites de manière très libre très publique annoncée partout Et Lilith est détente et ne fera rien Tout simplement pourquoi car il s'agit de l'un des plus gros joueurs Le plus gros fighter en score de rock Regardez déjà ce qui est annoncé On le voit ce message est annoncé sur le discord du 556 Si je ne dis pas de bêtises Enfin je dis peut-être une bêtise c'est peut-être pas le discord du 556 Mais on le voit c'est annoncé C'est une information sûre comme vous allez le voir dans les screens suivants Notre ami Goodfather a quitté le jeu A arrêté Rocks annoncé par NKD Le grand guerrier le plus grand du jeu actuellement Goodfather A tristement quitté le jeu Quand on parlait du 556 on parlait bien évidemment de Goodfather Une vraie légende du jeu Qui laisse un, ils disent number one en KP Numéro 1 en kill points ce que je vous disais Et le plus grand T5 killer du jeu actuellement encore une fois Puisque le compte est vendu on ne sait pas ce qu'il va devenir Le 556 le remercie Et rend hommage à sa mémoire Ils vont quand même continuer de monter etc etc Goodfather nous a laissé, nous laisse un grand trou dans notre coeur En tout cas un vibrant hommage laissé à Goodfather Qui donc arrête officiellement le jeu sur ce dernier game Cette dernière partie qu'il a perdu si je ne dis pas de bêtises Et certains y voient déjà la malédiction Baba Je vous le rappelle, tous les royaumes où Baba est passé ou presque tous Il y a eu du drama, ça a commencé par le 1200 Alors je crois que c'était le 1215 Après on a eu le drama chez les JWM On a eu le drama sur le 1412 On a à présent le départ de Goodfather Est-ce que Baba est un faux soyeur du jeu Et fait partir à chaque fois les gros joueurs Bon là pour le coup je pense que c'est sans lien Mais c'est quand même drôle de voir tous les royaumes Ou Baba passe ou presque tous les royaumes Il y a des petits dramas Alors je vous disais pourquoi Là on ne parle pas de vente de compte On se disait juste, moi je me suis dit pareil Ah bah il a arrêté le jeu Mais regardez, regardez Il y a cette annonce qui est passée sur un chat de vente Une petite vente C'était le 18 juillet déjà 250 millions de puissances 50 commandeurs max Maxé légendaire 1200 gold head en stock Les passeports 475-78 Équipement légendaire avec 44 max Après c'est écrit, c'est transcrit en arabe Goodfather est un joueur je crois des Émirats arabes Ou de cette région De cette contrée du moins Et vous le voyez 45 000 dollars plus vie plus les frais Tranquillement 45 000 dollars Il a donc vendu son compte En tout cas proposé à la vente A combien ça a été si il est 45 000 dollars ? Bon je pense qu'il a mis Les estimations disent qu'il a mis entre 1 et 2 millions d'euros Dans le jeu certains se disent 2 millions 1 à 2 millions de dollars Mais aujourd'hui 1 dollar c'est 1 euro Ce qui reste énorme Et donc comme je vous le disais Tout se fait de manière très transparente Il est annoncé comme étant parti Son compte a été mis en vente pour 45 000 dollars Et regardez Si on regarde son compte aujourd'hui sur le 156 On voit que Chez les gosses 56 Le compte appartient à l'étale Il n'appartient plus à Goodfather Le nom a été changé Donc ça a été vendu Regardez Et on va aller essayer de le trouver in-game Je vous ai mis ce screen au cas où on ne le trouve pas Puisque je voulais le faire comme d'habitude en live avec vous Tac On va aller sur le 556 On va le chercher Non pas le 1001 Le 1556 Le 1001 parce que j'ai oublié le 1000 On va tout de suite aller voir Alors je ne vais pas immigrer De toute façon je ne peux pas rentrer Il est Imperium Tac On se retrouve sur le 1556 On va aller trouver la forteresse de nos amis Lego 56 Où êtes-vous ? Lego 56 On voit les WC On voit les TN On voit les TN On les voit là Lego J'avais du mal à les repérer Ils ne sont pas Tac Lego 56 Et on clique dessus Et regardez Membre de l'Alliance Où est notre ami Godfather On a NKD On a Esprit Évidemment Il n'est plus leader de l'Alliance Godfather Puisqu'il a revendu son compte Il est normalement à plus de 200 millions Donc on devrait le trouver facilement Sauf Sauf encore une fois S'il a été kick Ou s'il a encore une fois Switché d'Alliance volontairement Pour une raison que j'ignore Ou si tout simplement Ils l'ont mis ailleurs Parce que ce n'est plus le compte de Godfather En tout cas vous le voyez Godfather n'est plus là Létal Il est là Et voilà Et il s'agit bien Du compte de Godfather Avec 35 millions Millards 35 millions Mais moi j'habite dans une dimension pareille 35 milliards de kill points On le voit au niveau C'est bien lui 174 millions de morts Puissance la plus élevée 512 millions Donc aucun doute A présent Son compte a bien été vendu Et comme je vous le disais Que va faire Lilith ? Et bien à mon avis Lilith va faire Que dalle Et la vente de compte est interdite Mais vous le voyez On n'est pas tous logés à la même enseigne Et si le mec Normalement il devrait être kick Quand vous prenez une petite cartouche A 45 000 dollars Ça fait du bien Alors après Vous dites Un mec qui a les moyens Il va mettre 45 000 balles Dans un compte sur Rock Il s'en tape un petit peu De se faire kick Il aura un peu le seum Mais ça passerait Parce qu'il doit largement Avoir les moyens Mais c'est assez hallucinant En tout cas Il a failli d'affaire 45 000 dollars Pour un compte Qui vaut 1 à 2 millions Enfin pas qu'il vaut Parce qu'il vaut Ce qu'on met dedans Mais où on a investi 1 à 2 millions Il est plutôt propre Et puis il a des passeports Pour vous régler S'il le souhaite On va parler à présent Donc après cette vente On va voir Je vous ferai suivre Si l'élite le ban Je vous le ferai suivre Parce que ça devrait être normal Il devrait être banni On va parler nouveau Commandant légendaire Alors vous avez vu Les screens partout On va les détailler ensemble On va en discuter ensemble Comme d'habitude Les amis On va voir Ce qu'il val Ces commandants On commence donc Par le roi Arthur Le roi Arthur Je vous en ai parlé Il n'y a pas longtemps Il y a Enfin si Il y a quelques mois déjà Il faut savoir que De toute façon Les commandants qui arrivent Ils ont tous été Leaks Donc on les connait tous Plus ou moins Dans les prochains Du moins les prochains Teasings On sait ce qui va sortir Et ce qui va être annoncé Sauf Les commandants premium Vous allez le voir Avec le petit P de patatou Donc on commence par Le roi Arthur On est passé en Leadership Garnison Défense Pour ces prochains commandants Alors Leadership Garnison Défense C'est un très bon combo On le sait On a plusieurs commandants Qui sont comme ça On va aller comparer Après En tout cas Moi c'est un combo Que je kiffe J'aime bien Surtout Quand on a besoin De défendre des points C'est souvent Des très bons commandants Premier Skill Donc garnison défense C'est du solide Leadership C'est du solide On a d'autres commandants On a d'autres commandants Qui sont en leadership Garnison défense En français Maintenant Ils l'appellent Commandement Le leadership Donc c'est vraiment En général Des bons commandants On aime bien Ces commandants là Moi je les apprécie Donc active skill Deal Pour le premier skill Deal Il donne 2500 De rétention Damage Alors ça je sais pas bien Ce que c'est C'est juste Il doit absorber Peut-être Ou il donne Tout simplement Non Il donne 2500 De dommages A 3 ennemis En éventail Devant lui Chaque Each increasing number Of affect De base Chaque nouvelle cible Qu'il touche Donc le premier 1500 Le deuxième A 15% de moins Le troisième A encore 15% De moins Le damage Ennemi Until Alors je sais pas Ce que ça veut dire Là derrière Ce damage Ennemi Until 50 people Endure Je sais pas Ce que ça veut dire Sur le 50 people Endure Je ne sais pas Si vous savez N'hésitez pas A me mettre En traduction Là j'ai jamais vu Cette petite description Là vraiment Sur le 50 Je ne sais pas D'où il sort Et pourquoi il sort N'hésitez pas A me mettre En commentaire Ce que vous pensez Que c'est Ou vous savez Ce que ça veut dire En tout cas On a jamais vu Cette description Ce qu'elle présente En plus je crois Que ces skills Sont traduit directement Du chinois Puisque ça a été publié Sur le site chinois C'est pour ça Que je vous dis Qu'il faut prendre Avec précaution Quand il y a des skills Comme ça Et que ça peut être adapté On repense Au dev feedback Où justement Nos amis Les développeurs Nous disaient Que bah oui Mais c'est quand on traduit Qu'on fait des erreurs Bon là Ce n'est pas une traduction Officielle C'est pour ça Que la traduction Est approximative Passive skill Le deuxième Lead force increase Les forces dirigées Par ce commandant Les forces commandées Par ce commandant Les forces Non non Les forces La défense Des troupes J'ai du mal ce matin C'est les vacances Les défenses Des troupes Commandées Par Arthur Ont leur défense Augmentée De 15% C'est pas mal 15% C'est pas ouf Mais c'est pas mal 15% Moi j'aime bien Et elles ont leur attaque Quand elles stationnent Elles ont leur attaque Alors vous voyez Quand elles stationnent Qu'est-ce que ça veut dire Vous voyez la traduction Là encore une fois Il faudrait que ce soit plus précis Quand elles stationnent Est-ce que ça veut dire Quand elles sont en défense De garnison Que ce soit ville Ou un bâtiment Solution 1 Ou Est-ce que ça veut dire Que c'est lorsqu'elles sont aussi Qu'elles bloquent Qu'elles arrêtent Qu'elles ne bougent plus Et qu'elles sont en mode blocage Et qu'elles ne laissent rien passer Parce que vous savez Dans le nouveau KVK Heroic Anthem Il y a ce power sup Il y a ce mode bloqué Et ça bloque toutes les troupes Donc est-ce que C'est les deux modes Donc quand c'est dans ce cas là Enfin quand elles sont en station de main Elles ont 20% d'augmentation en plus Et la vitalité Qui est augmentée De 20% également C'est pour ça Là on peut se poser la question Sur la traduction exacte De ce que ça peut dire Pour le petit Dommage Lose Ouh là là 50 people Anger Ça voudrait dire Parce que je regardais en même temps Les unités ennemis touchées Perdent également 50 de rage Donc voilà C'est bon On a la traduction Ça veut dire que Chaque fois qu'elles sont touchées Elles perdent 50 de rage C'est pas mal du tout Donc C'est deux premiers skills On passe à présent Au troisième skill Augmente les dégâts de troupes De 10% Quand le commandant Est en garnison Pas mal Quand il est attaqué Réduit les dégâts Subis de 5% Cumulables Jusqu'à 5 fois Un bon Un bon troisième skill Il est sympa Quatrième skill Passif également Augmente les dégâts De contre-attaque De 20% Si le commandant Subit des dégâts De compétence Il a 10% De chance D'infliger des dégâts Direct Multiplicateur de dégâts De 500 Pendant 4 secondes Cet effet Ne peut se déclencher Que une fois Toutes les 8 secondes Je vais le garder Les 8 secondes Je pensais que ce n'était pas annoncé Ce qui est intéressant Dans ce skill Ça veut dire Que si on essaye De le swarmer Avec les dégâts De contre-attaque Ça pourrait faire Très très mal Donc un très bon skill Peut-être Ça sera une petite arme Anti-swarm Pas mal du tout Anti-swarm Que ce soit sur le rallye En commandant secondaire Par exemple Ou en défense De bâtiment Parce que rappelez-vous Il y a un nouveau skill Pour swarm de ouf Sur les technologies cristal Donc ça peut être Pour contrer Ce skill aussi Que ça a été ajouté Pour finir L'expertise Les dégâts De compétences Augmentent De 10% Si le nombre De troupes Possédées Donc dirigées Par Arthur Est inférieures A 70% Augmentent Les dégâts Une nouvelle fois De 30% C'est énorme C'est très très propre Ce premier commandant Moi je le trouve Pas mal du tout Est-ce qu'il va tout arracher C'est ce qu'on va essayer De voir Mais en tout cas L'annonce Sur le papier Il est très très propre Ce commandant En défense Il va faire très mal Le deuxième commandant Que nous avons C'est bien évidemment Jeanne d'art patatou Merci Kevin Une nouvelle fois Le petit péprenium Elle va être très bien J'espère que le skin Sera vraiment classe Parce que c'est vraiment Un bon commandant Un commandant épique Très solide Donc là Pour le moment Sur le papier Arthur est vu Comme un bon commandant Jeanne est vu Comme énormissime On va voir Les skins ensemble Leadership Versatility Support Donc c'est des skins Qu'on veut Maintien de la paix Pardon pour le Versatility Support C'est des skins Qu'on a l'habitude De voir Moi je les trouve Très très sympa Comme skill Donc on va voir Ce que ça vaut Au niveau De l'expertise Est-ce que c'est énorme Est-ce que c'est tout naze Et bien Regardons ensemble Ces petits skins Le premier Augmente Dans une zone circulaire La santé De 5 alliés Donc là On est directement Dans un commandant De support Qui à mon avis A faire très mal Et si vous regardez Toutes les vidéos Sur les KVK Que je vous montre On le voit Avec Trajan Notamment Le support C'est la base Du succès Augmente Dans une zone circulaire La santé De 5 alliés De 30% De plus Augmente Tous les dégâts Du commandant De 25% Max Pendant une durée De 3 secondes C'est énormissime Déjà ce premier skill Parce que vous le savez La santé est supérieure A la défense La défense supérieure A l'attaque Donc là Franchement C'est un truc de ouf Vous vous rendez compte 5 alliés De 30 secondes Vous en avez 2 ou 3 Vous allez voir C'est ce que les buffs Vont se cumuler Je ne sais pas Mais ça promet Du très lourd Deuxième skill Augmente la défense De 30% Premier La santé Deuxième La défense Quand le commandant N'est pas sur le territoire De l'alliance Augmente la santé De 20% Encore en plus Mais laissez tomber Ce skill là Mais moi Jeanne d'Arc Je vais la monter Elle brûle la tête Franchement Que ce soit en open field Là ça annonce Du très lourd En défense De bâtiment En garnison Ça annonce du très lourd En canyon Ça annonce du très lourd Là on a l'air D'avoir un commandant Au max Franchement C'est l'un des meilleurs Que j'ai vu Depuis un an Ou deux ans Troisième skill Réduis Les dégâts De compétence Subis de 30% Énorme Quand ce commandant Est attaqué Il a 10% de chance D'infliger des dégâts directs Multiplicateur De 1500 A la cible Ne peut se déclencher Qu'une fois Toutes les 5 secondes Là Ça commence à être abusé Quatrième Et dernier skill Avant l'expertise Augmente le nombre D'unités Max De 15% Si le commandant Contient deux types De troupes ou plus La vitesse De marche Augmente de 15% Si trois troupes Ou plus La vitesse De marche Augmente de 25% Franchement C'est n'importe quoi A mon avis Elle va être nerfée C'est pas possible Et l'expertise Ça augmente Ça change Le premier skill Et ça augmente La santé De 40% Non plus de 30% Et les dégâts De 30% Sur une durée max Non plus de 3 secondes Mais de 4 secondes Franchement Ça a l'air D'être un commandant Oufissime Quand je la vois J'ai envie De la monter Direct Sérieusement Là sur les Commandants premium J'ai l'impression Que Lilith S'est lâché Mais vraiment De ouf Je sais pas pourquoi Ils ont fait ça Mais c'est assez Impressionnant De voir ça Alors si on doit faire Un petit comparatif Avec un commandant Qu'on a déjà En leadership Versatility Et en soutien On peut sélectionner Maintenant Grâce à Lilith Et le nouveau système Qu'ils ont mis en place De filtre Vous le voyez Je mets leadership Donc commandement Je mets Ah non c'est polyvalence Versatility C'est polyvalence C'est pas maintien de la paix C'est polyvalence Et le dernier Le dernier On peut pas le sélectionner On va le laisser En polyvalence Soutien Je peux pas le mettre Je peux pas slide la fenêtre Donc il est nulle part Et vous le voyez C'est comme Trajan Ou c'est comme Honda Alors oui je le redis Versatility C'est polyvalence Je le redis Parce que je sais Que certains Vont me dire Oui tu as dit Que c'était maintien de la paix Certains qui auront pas regardé La vidéo jusqu'au bout Comme d'habitude Et vont me dire ça En commandant Oui je me suis trompé Mais j'ai corrigé Versatility C'est pas maintien de la paix C'est polyvalence Donc voilà On a deux commandants De ce niveau là On a Honda D'un côté Qui est pas terrible Moi je le trouve un peu éclaté Et Trajan Que je le citais Qui est énormissime Vraiment Franchement Là Jeanne Je peux que vous conseiller A la lecture des skills De les monter Je vous montrerai les rapports A mon avis Dès qu'elle va être là Tout le monde va voir la montée Je pense qu'on va se retrouver Avec Arthur En MGE Et notre amie Jeanne Parce que les commandants premium Ont été pour le moment Que ce soit Boadissé Ou notre amie Scipion Les deux ont été pour le moment Mis en roue de la chance Donc je pense C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai les deux Je pense très clairement Que les deux seront Une nouvelle fois Enfin les deux Non Que le nouveau commandant premium Jeanne sera aussi En roue de la chance C'est ce qui sera logique Et c'est tant mieux Parce que tout le monde Pourra l'avoir Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coulo Sable pouce bleu Vous le savez les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez vous Qu'attendez vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501